Bonjour, bienvenue au Paris Image Digital Summit, organisé au Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. La crise du Covid en 2020 a accéléré la remote production et une nouvelle organisation du travail. Comment les studios se sont-ils adaptés à cette nouvelle donne ? Quel impact et quelles évolutions en termes de workflow et de gestion en ressources humaines près d'un an après le début de la crise ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Julien Mester, qui est le CEO de Micros Images, Cécile Ergo Essam, qui est la directrice du studio Cube Créative, et Jean-Colas Prunier, qui après avoir travaillé notamment pour ILM et Veta Digital, est revenu en France il y a quelques années pour créer Pocket Studio, qui est un logiciel 3D temps réel de nouvelle génération, qui applique le concept de travail à distance en temps réel. Donc là, on est en plein dans le sujet. Nous sommes le 16 mars 2020, il est 20 heures, et le Président de la République annonce le confinement total en France. Qu'est-ce qui se passe chez Cube et Micros ? Julien ? Eh bien, oula ! On l'avait anticipé un tout petit peu quand même. Disons qu'on s'était dit que ça faisait partie des possibilités et des risques qu'il y a à gérer rapidement. Donc ça faisait déjà quelques temps qu'on avait commencé à mettre en place des équipes de travail avec un petit peu tous les corps de métier principaux. Donc l'IT, RH, opération, évidemment tous les business. Et on a commencé à essayer de dessiner qui devait être impliqué pour pouvoir organiser une situation qu'on sentait arriver quand même. Maintenant, on avait beau le sentir à revenir, comme on dit, le jour où ça a été annoncé, il a fallu prendre une décision très rapidement. Et donc, on s'est mis en place. En fait, finalement, ça a été assez simple. La première décision à prendre, c'est qu'est-ce qui compte ? Ce qui compte, c'est de mettre tout le monde à l'abri. Et c'est la première décision qu'on a prise. C'est de dire, bon, on est peut-être prêts ou pas. Mais en tout cas, on prend la décision de mettre les gens à l'abri. Et du coup, on a quasiment mis 600 personnes en télétravail en à peu près une semaine. C'est à peu près ça l'échelle. Avec plusieurs pays concernés, avec des règles sanitaires et des situations locales différentes. Donc, voilà, c'est à peu près ça qui s'est passé pour nous. Il a fallu tout piloter depuis la France, le coordonner bien avec les équipes, notamment au Canada, où vous êtes très présent, en Belgique. De se positionner sur, évidemment, le point de départ, c'est les mesures sanitaires locales, de chaque pays, de chaque région. Et puis ensuite, il y a la propre politique aussi RH et manageriale de micro, ce qui vient se mettre par-dessus. On a été souvent mieux disant que les mesures demandées, tout simplement parce que c'était la façon pour nous de gérer nos équipes et aussi nos équipes qui ont joué le jeu, on y reviendra. C'est-à-dire que ça a été un espèce de rendez-vous entre les capacités technologiques, l'organisation de l'entreprise, mais aussi les salariés, les représentations des salariés qui ont tous joué le jeu. Sinon, je ne pense pas qu'on aurait pu bouger autant de gens en remote aussi vite et continuer à produire puisqu'on n'a pas arrêté de produire du tout. Et pouvoir essayer de maintenir les plannings de production, parce que j'imagine qu'il y avait plusieurs productions à délivrer dans les semaines qui suivaient justement cette date. Donc, il y avait aussi cette relation avec les donneurs d'ordre, avec vos clients pour pouvoir comment s'organiser, pour pouvoir livrer dans de bonnes conditions. Et puis, en gardant aussi toutes les questions aussi liées à la confidentialité, dont on pourra en reparler tout à l'heure. Cécile, justement, comment ça s'est passé de votre côté chez Cube ? Eh bien, de notre côté, sur la première quinzaine de mars, on avait déjà réfléchi aussi à, d'abord, à mettre tout ce qu'il fallait en place pour préserver la santé et le bien-être des salariés de Cube. Donc, sur cette première quinzaine de mars, on avait déjà proposé à nos collaborateurs, pour ceux qui étaient les plus fragiles ou les plus anxieux, de pouvoir commencer à travailler à distance. On a été aussi, entre guillemets, aidés par les mouvements sociaux de fin 2019, qui nous avaient permis, déjà, dans un premier temps, de mettre une partie de l'équipe en télétravail. Donc, on avait déjà eu, entre guillemets, un galop d'essai, fin 2019. Là, il a fallu un gros moment. Dès le 15, nous avons décidé de mettre toute l'équipe en télétravail. Ça a eu forcément un impact. Il a fallu très, très vite définir les différents cas de figure qui étaient vraiment tous individuels, savoir quels étaient les matériels, les connexions des graphistes chez eux, et puis pouvoir s'adapter, trouver des solutions. Je pense qu'on en reparlera par la suite de toutes les solutions IT mises en place. Mais l'important pour nous, c'était vraiment de préserver les équipes au maximum. Et tout en respectant, parce que, comme chez Micros, on n'a pas pu se permettre de pouvoir faire une pause dans la fabrication. Nous avions des objectifs de livraison, des projets en cours, un projet en prestation pour la cabane Mush Mush, qui était déjà en cours et qu'il fallait continuer de livrer. Des projets qui démarraient, Tangra Animaux, avec lesquels nous commencions la fabrication en Inde de l'animation. Donc, continuer à travailler avec notre prestataire indien. Et puis, sortir un épisode de notre série pirate pour le MIP et un teaser d'un de nos projets en développement pour le Cartoon Forum. Donc, on avait des gros objectifs qu'il fallait garder en tête, tout en préservant la santé des collaborateurs de la centaine de personnes qui travaillaient à ce moment-là. Donc, c'était un vrai défi. Et grâce à l'implication de toute l'équipe, aussi bien IT, R&D, Prod, et aussi, évidemment, tous les graphistes qui ont joué le jeu, on a pu réussir à aller au bout de nos objectifs. Donc, un grand merci à eux, j'en profite. Il y avait un défi de pouvoir livrer à temps, donc, à une relation avec les clients, voilà. Et puis, il y a aussi des histoires de confidentialité, puisque selon la nature des projets, vous mettez en place un certain nombre de process au sein de vos studios extrêmement rigoureux. Et là, il y avait cette ouverture, quelque part, où les gens récupéraient une partie des projets chez eux. Comment s'est adapté, justement, avec certains projets sensibles, Julien ? Déjà, juste pour nous, une particularité qui a été compliquée dans cet écosystème-là, y compris sur la gestion de la confidentialité, c'est qu'en fait, on est un studio d'anime, on fait du long-métrage, mais on fait aussi de la série d'anime, on fait aussi des effets visuels pour le long-métrage et pour les streamers, on fait de la pub. Donc, en fait, chaque catégorie, on va dire, de marché a subi ses contraintes de façon différente. Évidemment, quand on fait de l'anime, vu qu'il n'y a pas de live impliqué, ce n'est pas du tout la même façon de réfléchir que pour la post-production, on fait de l'étalonnage, on est complètement dépendant de présence physique pour pouvoir étalonner ou même pour pouvoir tourner pour les semaines qui ont suivi. Après, sur la confidentialité, on avait déjà, quand on a fait Sherlock Nome, pour Paramount, les deux studios qui ont travaillé principalement, c'était la France et Londres. Et ce qui était spécifique avec Londres, c'est qu'en fait, on a travaillé entièrement en remote depuis Londres à Paris. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'infrastructure du tout à Londres. Il y avait des claviers, des écrans et une petite boboite et un tuyau traversé la Manche. Et c'est tout. Et c'était quand même une centaine de personnes avec de l'animation, avec des choses qui nécessitent une interaction et une gestion des médias à distance. Donc, on avait déjà quand même expérimenté ces problématiques. Et au niveau de la sécurité, pour répondre précisément à la question, les technologies qu'on a dérivées de ces expériences-là font que, en fait, les médias restent au chaud dans un environnement protégé, sécurisé. Il n'y a pas de mouvement de médias. Il n'y a pas de... En fait, quelque part, le télétravail ou le remote, comme tu l'as dit... Travail à distance. Voilà. Il se fait plus par une logique de télécommande. En tout cas, chez nous, chez beaucoup de studios, c'est le cas. Avec une télécommande sécurisée. On ira plus dans le détail après, techniquement. Mais ce qui fait que, déjà, on a quand même un niveau de sécurité qui est assez élevé puisqu'en fait, tout l'écosystème dans lequel les médias, les applications sont manipulées, elles restent chez nous dans un data center qui, lui, est totalement aux normes... Verrouillées, sécurisées. Ce qui fait que, quand la personne est à distance, j'imagine que, simplement, elle travaille sur le plan... En fait, elle pilote un ordinateur qui, lui... Pour faire simple, elle pilote un ordinateur qui, lui, est dans un écosystème avec les médias qui est totalement sécurisé. Et la connexion qui relie les deux est elle-même sécurisée. Donc, ce qui se passe, c'est que, de ce côté-là, on respecte des critères de sécurité élevés. En revanche, c'est sûr qu'on a dû très, très vite engager des conversations avec beaucoup de clients parce que le type de sécurité, d'audit de sécurité, le fameux mot... Et surtout pour les studios internationaux, les requêtes sont tellement élevées qu'évidemment, dans une période de Covid, il a fallu qu'on discute avec eux en disant, bon, ben voilà, si on veut continuer à travailler ensemble, si on veut livrer en temps et en heure, ça, on peut garantir. Mais par contre, il y a des choses qu'on va devoir discuter ensemble parce qu'on n'a pas mis en place de systèmes de travail, de télétravail massif qui couvrent l'ensemble des questions de sécurité. Bien que, de mon point de vue, technologiquement, c'était quand même déjà très sécurisé. Et voilà, ça s'est fait à travers des discussions avec chacun des clients en disant, bon, ben voilà, voilà ce qu'on a mis en place, techniquement, voilà les zones sécurisées, voilà les zones qui le sont moins, qu'est-ce qu'on en pense, comment on fait ? Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gros studios, notamment américains, qui ont, dans cette période, revu une part à la baisse légèrement. Leur niveau de paranoïa. On peut le dire comme ça. C'est vrai que c'est très, très élevé. Et donc, ils ont adapté aussi en fonction des priorités des projets. Est-ce qu'ils doivent sortir ? Est-ce qu'ils peuvent attendre ? Il y a plein de critères, j'imagine, de leur côté. Mais en fait, ça s'est fait comme ça. Vu que c'est très contractualisé comme relation, de toute façon, on a fait ces choses-là en collaboration totale avec nos clients. Et Cécile, de votre côté, est-ce qu'il y avait aussi des contraintes fortes selon le type de projet ? C'est vrai que des fois, on s'aperçoit qu'il ne faut pas de fenêtres dans un espace. Alors, la personne est chez elle. Si elle a une vue sur le jardin ou si les enfants passent derrière, j'imagine qu'il faut un peu… Alors, peut-être, est-ce qu'il y avait justement un cahier des charges aussi, j'imagine, qui était donné à chaque employé chez lui en termes de gestion de son travail pour maintenir la confidentialité également ? Alors, là, nous, nous étions donc en prestation avec la cabane avec qui nous entretenons une relation privilégiée et qui a compris aussi, était elle-même face à ces problématiques de télétravail. Et on a été en bonne intelligence dans cette continuation de collaboration malgré une situation très difficile. On n'a pas, comme micro, cette obligation de travailler avec des studios américains qui contractualisent énormément ces questions de sécurité. Et pour les autres projets, nous sommes producteurs de nos propres projets. Donc, après, ça a été un arbitrage à faire, mais de toute façon, à partir du moment où le télétravail est fait chez les gens, il y a évidemment des NDA ou ce genre de choses qui sont passées, mais on doit aussi, à un moment donné, être dans la confiance. On ne peut pas, et je pense qu'on ne l'a pas encore dit, mais faire travailler des gens chez eux, ça implique aussi différentes situations personnelles. Et on y reviendra, je pense, quand on parlera du côté plus humain. C'est vrai que la question humaine est importante et même d'ailleurs au cœur, j'imagine, de cette nouvelle organisation parce qu'il y a l'aspect, évidemment, relation client, l'aspect de tenir les plannings, la technologie qu'on met en place. Mais c'est vrai que le plus important, c'était aussi un changement pour tout le monde, à la fois pour l'équipe managériale, mais évidemment pour vos employés et comment justement ça s'est passé humainement parce qu'il y avait quand même, on a beau dire parfois, on dit des fois, les graphistes sont confinés parce que toute l'année, donc ça n'a pas changé grand-chose pour eux. Mais ceci dit, ils travaillaient quand même ensemble. C'est des gens qui n'ont jamais été graphistes. Il y a une collaboration, un échange et là, tout d'un coup, chacun était un peu chez soi. Et donc comment, parce que ça a duré quand même un peu longtemps, quand même, et puis ça continue plus ou moins, justement, comment tenir la distance et comment ça s'est justement passé ? En tout cas, pour en revenir à ta précédente question, c'est vrai que les situations étant très différentes, il y a un moment, effectivement, il faut un peu baisser les critères de sécurité sinon on ne peut pas effectivement être derrière chaque graphiste et savoir quel est son environnement chez lui ou chez elle. C'est très compliqué. Après, ceci dit, tout le monde a vraiment joué le jeu et pareil, chez Cube, on avait mis en place différentes solutions qui étaient sécurisées. On a vraiment cherché aussi à faire en sorte que ce soit sécurisé mais qu'on se retrouve aussi dans un environnement qui soit suffisamment confortable pour les graphistes qui étaient aux prises avec différentes questions matérielles, techniques, de connexion. Donc, il a fallu vraiment trouver un entre-deux au milieu de tout ça pour continuer à sortir des projets qui tiennent les deadlines et la qualité. Il y avait aussi leur environnement personnel, est-ce qu'ils ont des familles ou pas ? Comment ils peuvent organiser leur travail ? Donc, j'imagine, des questions au cœur des ressources humaines au sein de vos studios de pouvoir répondre un peu aux problématiques des uns et des autres. Ça a vraiment été du cas par cas. On a essayé d'être au plus proche des équipes et notamment l'équipe de production a vraiment fait un travail extraordinaire auprès des équipes de prendre des nouvelles, de savoir comment ça se passait pour les gens. On a aussi mesuré, arbitré parfois lorsque certaines personnes avaient des difficultés à pouvoir tenir leur quota, savoir qui devait être mis en pause, qui devait continuer. On s'est aperçu aussi d'une implication extraordinaire des équipes et ça, ça fait partie des points aussi à surveiller, à savoir que des graphistes, lorsqu'ils rencontraient des problématiques techniques, compensaient en travaillant plus. Donc, on était limite obligés de dire aux gens non, là, il faut arrêter de travailler puisqu'en étant bloqués chez soi et en n'ayant pas accès à beaucoup d'autres choses, les équipes avaient envie de pouvoir mener à bien leur mission et à tenir leur quota. Donc, c'était plus à nous de les freiner quelque part. Mais moi, j'ai été vraiment impressionnée par la capacité d'adaptation de toute l'équipe pour réussir à mener à bien nos objectifs. Je ne sais pas comment, j'imagine que c'était pareil chez Micros. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà, comme tu l'as dit, il y a une organisation qu'il a fallu mettre en place très vite pour pouvoir veiller à la mise en place de tout ça dans tous les aspects. Évidemment, il y a un aspect, on a monté une team Covid, évidemment, comme c'est original, mais avec pas mal de représentations différentes. Donc, un aspect RH très fort, un aspect aussi opérationnel, la médecine du travail qui est venue aussi avec l'infirmière sur site qui faisait partie de ça pour essayer justement de vraiment être, d'avoir une vigilance importante sur, pas tellement pour cette équipe, la mise en place du travail, ça, c'était vraiment les équipes de prod qui ont fait exactement ce que tu décrivais, mais aussi avoir une équipe qui n'est pas impliquée dans la prod, mais qui vient là veiller à ce qu'il n'y ait pas de situation de détresse, ou il y en a eu de toute façon, que les situations de détresse soient identifiées, accompagnées, enfin, il y a vraiment eu une organisation particulière pour pouvoir identifier, gérer et accompagner en dehors de la production qui elle-même a fait un travail fantastique. Après, je pense que parmi les éléments clés, comme tu le disais, il y a quelque chose qui nous a vraiment, je ne dirais pas étonnés parce que je suis chez le micro depuis suffisamment d'années pour savoir comment l'équipe réagit, mais c'est vrai que tout le monde a vraiment joué le jeu et ça, c'est quand même assez impressionnant, pas un vrai sondage, mais incroyable au sens où il y a eu une espèce d'élan de se dire bon, ok, c'est quoi cette situation, on va le faire fonctionner. Donc une solidarité, une idée que l'outil de travail ne doit pas s'arrêter et qu'on doit continuer à livrer nos films et à travailler. On ne sait pas trop dans quoi on est embarqué, on ne sait pas toujours complètement aujourd'hui d'ailleurs, mais par contre, on va tous faire en sorte que ça fonctionne. Et pour moi, tu l'as soulevé tout à l'heure, ça met en évidence aussi certaines conceptions managériales peut-être du passé qui sont justement bien malmenées là en disant, bah oui, on peut avoir des gens avec moins de contrôle direct, on peut avoir un leadership qui s'exprime différemment et malgré tout avoir une réponse ultra positive des équipes et c'est pour moi le Covid a démontré ça. C'est-à-dire que moi j'appelle ça souvent le complexe du patron, c'est-à-dire que quand on voit le patron qui voit toujours le graphiste en train de fumer sa clope ou elle est sur la terrasse et le complexe du patron c'est, bah ils ne font rien. j'ai passé beaucoup d'années moi-même graphiste pour comprendre bien le fonctionnement et je trouve que le Covid il a montré ça, il a montré que bah oui, on peut avoir des équipes qui n'ont pas un niveau de contrôle ultime comme on aurait pu le penser il y a une vingtaine d'années et qui malgré tout délivrent, s'engagent, produisent avec conscience professionnelle, engagement, passion et nous en tant que manager où ça nous interroge c'est que ça nous oblige à repenser la façon dont on engage avec nos clients on s'en en a parlé mais avec nos talents en général qu'ils soient graphistes, productions et ça par contre je trouve ça absolument passionnant parce que ça ouvre ça ouvre ça concrétise en fait certaines pensées ou certains concepts qu'on pouvait avoir avant mais qui là sont prouvés par juste la nécessité d'avoir des gens massivement remote donc je pense que ça va faire bouger les lignes. Oui, oui, ça je suis entièrement d'accord avec toi c'est vraiment on se rend compte une sorte de test grandeur nature finalement de ce qu'on imaginait mais on n'était pas vraiment convaincu que ça puisse marcher on n'était pas tous convaincus tous convaincus oui c'est vrai mais en tout cas c'est en train de se prouver par l'exemple nous ce qu'on a essayé aussi de mettre en place ce sont des suivis d'équipe et des suivis individuels aussi des pauses café parce que c'est vrai que nos jobs sont vraiment enfin il y a aussi une part d'humain qui est très importante on est quand même un milieu festif aussi il y a cette part-là qui souvent nous relie malgré parfois des conditions difficiles des livraisons des deadlines des choses un peu compliquées mais cet aspect festif on ne l'a pas vu ces derniers mois il a fallu garder aussi ce lien qui nous unit plus loin que les projets encore pour moi l'important c'est évidemment le projet et sa finalité mais c'est aussi le chemin qu'on va faire ensemble pour y arriver et dans ce contexte de tout le monde à distance on a essayé de garder autant que faire se peut ce contact à la fois global par équipe où chaque directeur de prod organisait des calls d'équipe afin que tout le monde puisse se raconter tout simplement d'autres choses que le travail et également un suivi plus individuel d'ailleurs au moment du premier déconfinement lorsqu'il a fallu un peu réfléchir à qui devait revenir au studio parmi les critères donc ça a été du cas par cas et parmi les critères outre des difficultés techniques rencontrées à la maison il y avait aussi cette part psychologique on a fait revenir au studio des personnes pour qui la solitude le travail à distance était trop difficile à supporter ça a fait partie de nos critères et il y a un truc aussi que j'aimerais souligner pour ma part en tout cas lorsqu'on s'est retrouvés dans cette situation de lockdown je tenais aussi à remercier les personnes avec qui j'ai pu échanger en dehors de Cube des camarades qui sont dans d'autres studios parce que voilà on est un tout petit milieu donc on se connaît tous quand même de pouvoir aussi échanger encore une fois on avait tous un peu la goutte au front mais de se dire bon ben voilà et toi comment tu fais quelle solution tu mets en place et d'échanger là-dessus de manière très suraine sans évidemment engager de problématiques de confidentialité mais au moins être dans l'entraide voilà et de se dire bon ben comment comment on arrive à se sortir collégialement collectivement de cette situation complexe de pouvoir faire avoir des retours d'expérience d'autres studios j'ai trouvé que là on trouvait aussi aussi bien au niveau des studios mais interstudios cette entraide et cette solidarité alors évidemment on parle de l'humain très important dans ce cas de configuration très important de manière générale parce qu'il faut mener un projet à bien avec une centaine justement de collaborateurs mais évidemment ça ne peut fonctionner que s'il y a une solide organisation en termes d'infrastructures en termes d'IT et là je me tourne vers Jean Collat évidemment parce que tu avais mis en place quelques années auparavant justement des solutions de collaboratives entre graphistes entre animateurs pour pouvoir travailler justement sur des projets à distance notamment dans le cadre on le sait des fois de coproduction ou pas simplement parce que les artistes ne sont pas forcément dans le même pays puis finalement l'arrivée de cette situation a peut-être permis d'accélérer ce processus je ne sais pas si elle a accéléré en tout cas pour nous c'était il y a le travail collaboratif forcé et puis il y a le travail collaboratif assumé et l'idée de Pocket Studio elle était nous on n'avait évidemment pas du tout développé Pocket Studio dans l'optique d'une crise sanitaire dans laquelle les gens seraient forcés de travailler chez eux par contre on voyait une évolution dans le milieu de la 3D où il y avait Julien l'a évoqué avec l'aspect multi-sites moi j'avais été confronté à ça parce que j'avais travaillé à MPC pendant assez longtemps donc j'avais compris les enjeux du travail multi-sites et puis surtout j'avais compris l'intérêt des graphistes pour travailler à distance en particulier en pré-production en pré-production on a beaucoup de gens en particulier qui sont souvent déjà sur des projets qui sont en fin de projet par exemple vous avez un monteur ou un réalisateur ou un ensemble de script writers qui sont en train de travailler sur un ensemble de projets et puis ils démarrent sur un nouveau projet et ces gens là sont à Londres sont à Los Angeles sont à Vancouver sont à Paris à Berlin ou dans d'autres endroits ces gens là ont à un moment donné un besoin de collaboration absolument très important donc l'idée et même l'idée de Pokéstudio à l'époque elle est née il y a à peu près 4-5 ans quand on revenait du SIGRAPH je crois que c'était en 2017 ou en 2016 en fait on attendait l'avion pour rentrer en France et on s'est dit ça sert tellement bien de pouvoir prendre sa tablette et de pouvoir faire des caméras sur un film d'animation sur lequel on travaillait à l'époque donc c'est pour ça que je parle de collaboratif assumé pour nous l'idée c'est vraiment de ne pas tellement mettre l'accent sur le collaboratif parce que c'est un choix obligatoire pour les studios de s'adapter à la situation actuelle mais c'est plutôt dans l'optique que le collaboratif a la possibilité de travailler à distance et d'accéder aux projets à distance apporte un plus qui est à la fois un plus économique c'est-à-dire qu'on gagne du temps mais aussi un plus créatif donner la possibilité aux gens finalement de créer quand ils le sentent de se dire j'ai une intuition j'ai un trait de génie j'ai une idée et je voudrais pouvoir l'exprimer sur mon projet quel que soit le lieu quel que soit le moment donc c'était un peu ça l'idée nous elle venait d'une idée d'aider sur le plan créatif plus que sur le plan structurel ou sur le plan économique Est-ce qu'on peut voir peut-être concrètement comment ça fonctionne parce qu'il y a l'idée de collaboration de plusieurs collaborateurs qui peuvent travailler évidemment sur différents sites et qui peuvent avancer conjointement sur une même séquence par exemple puis il y a aussi le fait de selon l'endroit où on peut se trouver de pouvoir travailler sur le projet de manière assez facile assez intuitive donc peut-être le mieux c'est de montrer quelques images pour voir un petit peu comment ça fonctionne En tout cas pour donner un peu de contexte donc Pocket Studio aujourd'hui est toujours en alpha c'est un projet extrêmement ambitieux on est une start-up française donc on a des moyens qui sont limités pourtant on est sur un projet extrêmement ambitieux donc ça c'est un projet ce qu'on voit à l'écran c'est un projet qu'on a fait de test avec l'IIM l'école IIM l'Institut de l'Internet et du multimédia qui est au pôle universitaire Léonard de Vinci et l'image à gauche en fait c'est une image d'une animatique qu'ils ont faite dans un pipeline traditionnel sur 3DS Max et première pour le montage donc l'idée c'est vous faites des caméras vous faites votre animation dans 3DS Max vous calculez le plan vous le chargez dans première et en gros chaque itération prenait à peu près une journée de travail donc on leur a présenté Pocket Studio et en l'animatique que vous voyez là qui est le résultat de ce qui a été fait dans Pocket Studio alors ça reste un travail d'étudiant mais l'animatique ils ont travaillé dessus pendant 3 mois et le résultat de ce que vous voyez là ils ont réussi à le faire en à peu près une semaine de travail donc l'idée c'était de mettre bout à bout l'ensemble des animations qu'ils avaient faites donc ça c'est un exemple du projet dans Pocket Studio je suis tout seul à travailler dessus parce que je voulais vous montrer quelques images de comment le projet se présentait mais vous accédez au projet à distance donc vous pouvez être à Londres, en Irlande à Dublin, à Paris où vous voulez et vous avez accès au projet donc là on voit toutes les caméras qu'ils ont créées pour cette séquence que vous avez vue donc vous avez vu juste un extrait parce que je ne voulais pas montrer l'intégralité du film donc là j'ai la possibilité de regarder l'animation et là je vais aller voir la séquence donc l'idée de Pocket Studio c'est de combiner dans un seul et même outil les outils de montage et des outils d'édition de scène 3D et donc là vous avez accès au montage je scrolle à travers le montage enfin à travers la timeline et vous pouvez voir le résultat je pense que ça s'arrête là et je peux vous montrer parce qu'on aime bien à Pocket Studio ou faire un walk de talk et donc j'ai l'application sur le téléphone en tout cas la partie réalité augmentée donc j'ai la possibilité à partir de mon téléphone avec une connexion 4G d'accéder au projet il faut que je le trouve et puis l'application de réalité augmentée va se connecter au serveur sur lequel les données du projet sont sauvées et puis dès que le serveur va démarrer j'ai accès je ne sais pas si là c'est bon à l'écran j'ai accès à l'intégralité des scènes du projet donc là j'aurais pu être en train d'attendre mon avion à Paris ou à Los Angeles et en fait l'idée c'est de pouvoir accéder à la scène donc là il se trouve que les datas de cette scène là en particulier sont déjà sur mon téléphone mais avec une connexion 4G c'est tout à fait faisable et puis j'ai la possibilité bien sûr de jouer l'animation donc de pouvoir me balader dans la scène et de pouvoir enregistrer mes caméras donc si j'appuie sur le petit bouton il y a Julien dans l'image derrière donc ça aurait été augmenté effectivement et de pouvoir voilà là j'enregistre par exemple une caméra et cette caméra elle sera directement sauvegardée sur le serveur et accessible aux gens qui travaillent sur le projet en temps réel et d'autres personnes peuvent travailler en même temps par exemple là tu travailles sur justement avec ton téléphone tu poses des caméras est-ce que tu peux avoir cet échange en direct l'intérêt du projet test parce qu'en gros aujourd'hui on est dans des phases pilote donc à chaque fois on essaie d'avoir des collaborations avec les studios ou avec les écoles et là ce qui était vraiment intéressant ce qui était un cas relativement exceptionnel dans le contexte sanitaire mais pas uniquement en fait parce que c'était une co-réalisation et il se trouve que la réalisatrice qui sur les deux réalisateurs on avait une réalisatrice et elle avait accepté de faire un semestre à Dublin il se trouve qu'au moment où ils ont fait ce projet ensemble ils devaient travailler sur l'animatique elle était à Dublin et l'autre réalisateur était à Paris et l'ensemble du reste de l'équipe était aussi à Paris mais du coup à cause de la crise sanitaire en remote travaillant chez eux et Colombe qui était la réalisatrice a fait toutes les caméras à distance et après avec son partenaire Egnaud ils ont fait le montage en l'espace de deux jours en collaboratif et ce qui est intéressant dans le cadre de l'IIM c'est qu'ils ont un mentor un réalisateur professionnel je me souviens d'avoir fait des sessions collaboratives à distance en temps réel avec Colombe qui était avec son téléphone qui faisait des suggestions de caméras avec le réalisateur professionnel qui leur faisait des suggestions de montage de durée de plan de cadrage pour améliorer l'animatique et l'histoire de ce projet Vous avez aussi collaboré avec un studio pendant le confinement me semble-t-il justement qui utilisait ces méthodes collaboratives Ça c'est un projet exploratoire également on travaille avec un studio en Europe pour l'instant j'ai gardé ça confidentiel mais c'est un studio qui a un projet de série télé avec Netflix et il se trouve qu'ils ont eu un problème ils n'arrivaient pas à suivre le calendrier de livraison à cause du confinement le réalisateur était la personne qui était en fait le point de blocage dans le pipe de production à cause du confinement le fait de devoir rester chez eux le réalisateur ne pouvait pas valider les caméras et faire ses propres caméras et donc ils ont commencé à accumuler du retard de l'ordre du mois mois et demi ce qui peut être vraiment important pour un studio comme ça surtout quand vous avez un engagement contractuel avec une société comme Netflix et donc tout ce qu'ils font aujourd'hui ils sont passés sur Pocket Studio pour la partie de montage de prototypage rapide c'est-à-dire qu'ils sont dans une première phase où en fait ils récupèrent toutes les datas de mocap et le réalisateur à distance fait ses caméras et il y a un monteur dans le studio qui fait le montage en parallèle on est dans une on a une accélération qui est vraiment considérable on est capable de produire sortir quasiment un épisode par semaine en pré-montage à partir des assets de mocap de récupérer en motion capture et après bien sûr il y a toute la phase on n'est pas en pré-production on reste en fabrication mais dans une phase préalable à la finalisation des images et du contenu justement est-ce que tu as ressenti en discutant avec différents clients que tout d'un coup il y avait aussi de prise de conscience que ça a déjà duré un peu parce qu'on a parlé de ce premier confinement puis là on est toujours dans une phase un peu compliquée donc ça fait pratiquement un an maintenant et qu'il y avait évidemment une nécessité de changer un petit peu sa façon de travailler et puis comme les outils commencent aussi à être matures parce que je pense que toutes les choses arrivent également l'arrivée du temps réel cette capacité de pouvoir modifier un certain nombre d'éléments de production en temps réel et à distance que tout d'un coup ça devient un outil sur lequel les productions peuvent regarder ça un petit peu c'est intéressant mais t'es pas prêt à l'adopter mais l'évolution de la situation fait que maintenant ils se disent tiens mais c'est super et ils se lancent dans cette aventure il faudrait demander plutôt aux gens qui sont à la tête des studios en tout cas du côté technologique je pense qu'il y a ça me paraît évident qu'il y a une ouverture plus importante une sensibilisation pour les raisons que Julien on a évoquées sur l'aspect confidentialité essentiellement je crois que c'était un des points de blocage les plus importants pour passer au cloud moi je me souviens d'un article qui avait été publié chez Weta sur le fait qu'au grand jamais il y a 5 ou 6 ans ils utiliseraient des render farms externalisés et puis on sait très bien qu'à la fin de l'année dernière ils ont fait une grande annonce dans laquelle ils ont dit qu'ils allaient virtualiser l'intégralité de leur studio chez un provider cloud public donc je pense que de ce point de vue là les mentalités évoluent il y a aussi une initiative qui est parallèle à la nôtre de Nvidia qui s'appelle Omniverse qui consiste à pouvoir connecter les outils les uns aux autres pour faciliter les interactions entre les graphistes donc on voit des évolutions mais malgré le fait que ça soit Nvidia nous on est une toute petite start-up on a un problème de visibilité et donc c'est vrai qu'on a des difficultés à expliquer les avantages du collaboratif mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pédagogique en tout cas éducatif pour que cette idée de travail collaboratif soit plus acceptée pas simplement dans son principe mais pour aussi en comprendre les avantages et pas simplement sur le plan économique mais aussi sur le plan créatif Julien Cécy c'est des outils j'imagine que vous regardez avec intérêt pour la suite de vos organisations de pouvoir justement ce qui dit collaboration à distance il dit forcément de mettre en place des outils qui facilitent le dialogue la prise de décision et la capacité de le mettre en oeuvre entre les différentes machines c'est un thème constant on va dire après il faut arriver à trouver les bonnes réponses pour que ça fonctionne avec des problématiques de projet qui sont très différentes faire un long métrage d'anime avec 300 personnes pendant 2 ans ou une pub pendant 15 jours ou des effets de long métrage ou de séries pendant 2 mois c'est des problématiques qui ne sont quand même pas les mêmes alors après ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a clairement il y a une convergence technologique qui va permettre ce que tu viens de montrer est super excitant il y a une convergence technologique qui va permettre ces choses là de plus en plus et il y a surtout un élément pour moi qui est majeur c'est que pendant longtemps on va dire le monde des images dans notre monde était un petit peu indépendant on va dire on faisait nos innovations on faisait nos outils on codait beaucoup avec nos moyens alors tu disais c'est un start-up mais finalement si on regarde l'écosystème des effets visuels à l'échelle de l'industrie il n'est pas si gros que ça non plus en tout cas pour la France là ce qui se passe c'est que d'un coup on a comme moteur des acteurs comme Apple comme Google qui ont une puissance financière et de développement qui est colossale or qu'est-ce qu'il y a dans un iPhone 12 il y a de quoi faire une scène 3D en temps réel sur un plateau il y a donc il y a une convergence pour moi technologique qui arrive à point nommé pour nous et c'est certain qu'on va devoir regarder de façon beaucoup d'ailleurs on est en train de regarder de façon bien plus large sur comment on va avoir des outils collaboratifs moi j'aime bien en thème de concept ce n'est pas pour faire la pub à NVIDIA mais sur Romnivers ce qui m'intéresse c'est l'idée de pouvoir agréger des outils différents c'est-à-dire que la standardisation c'est intéressant mais au bout d'un moment un artiste il a besoin d'utiliser son meilleur outil pour faire sa meilleure prise donc avoir des outils qui permettent d'agréger en temps réel et de façon remote ça je trouve ça hyper intéressant au même titre que du coup le temps réel qui permet d'avoir une interaction créative bien plus rapide donc il y a un moment dans le temps là il y a quelque chose qu'on n'a pas eu tout à l'heure c'est que la même crise sanitaire il y a 6 ans on était tous à l'arrêt et on ne pouvait pas travailler du tout donc il y a bien un moment là qui se passe aujourd'hui de convergence technologique qui pour moi est hyper intéressante et probablement qui va créer de nouveaux virages Cécile du côté de chez Cube Creative je savais que tu as dû mettre en place un nombre de solutions aussi avec différents sites parce qu'il y avait également ça j'imagine que vous avez dû repenser également à la fois les infrastructures et quelques méthodes d'organisation technique oui déjà effectivement la technologie a permis comme le disait Julien de pouvoir avoir ce travail à distance et de fait on s'intéresse aussi au travail collaboratif et en temps réel et à toutes les nouvelles solutions après sur le point précédent je me permets juste aussi une petite remarque qui vient compléter ce que disait Julien sur le fait que sur certains projets il peut y avoir aussi des complexités quand on a 300 ou moins mais en tout cas quand on a des dizaines de personnes qui travaillent sur le même projet même si la partie technologique est mûre après je pense qu'il va y avoir aussi tout un process dans l'organisation parce que ça peut venir aussi de comment on fait travailler en même temps une équipe la gestion pour l'instant je pense qu'il y a encore toute une phase réflexive à avoir sur comment on fait collaborer des gens en temps réel ça c'est vraiment à mon avis un des gros enjeux même si la technologie est mûre c'est l'évolution des mentalités par rapport à ce travail-là au collaboratif temps réel pour ce qui est de la partie organisation de fait ça n'a pas été simple comme je le mentionnais tout à l'heure il a fallu aussi réfléchir à différents types de solutions je ne sais pas si je peux citer différentes solutions du marché bien sûr mais j'en ai fait la liste d'ailleurs parce qu'on a quand même selon les cas utilisé du VPN AnyDesk, TeamViewer Remote Graphics, Moonlight on n'a pas essayé Teradici qui a pu être mis en place dans des studios qui avaient plus de moyens parce que c'est quand même une solution très intéressante mais qui a un coût donc on a essayé de réfléchir un petit peu en fonction des besoins de chacun certaines solutions proposent le double écran d'autres un seul écran selon ce qu'on fait comme travail ça peut être très embêtant certaines par exemple sont plus réactives parce qu'elles s'inspirent notamment du streaming vidéo donc dans ces cas là pour des animateurs ça peut être plus intéressant donc selon le type de graphiste il a fallu et en fonction de la connexion du matériel et compagnie trouver une solution qui répondait le plus aux besoins de chacun donc il a fallu qu'on mette ça en place et puis en dernier recours lorsqu'aucune solution n'était suffisamment adéquate on a aussi avec notre équipe R&D que je tiens à remercier mis en place ce qu'on a appelé le home office qui était une solution de package où on permettait aux graphistes de pouvoir travailler vraiment en local parce que c'était vraiment des cas où on ne pouvait pas faire autrement donc voilà et ça nous a permis aussi dans notre collaboration naissante avec un studio indien de pouvoir continuer de travailler avec eux malgré un lockdown qui était encore plus sévère qu'en France et un studio qui avait dû arrêter ses autres projets mais sur le projet Tangra Animaux on travaillait avec eux sur ce projet là on lançait l'animation on a pu continuer et avoir un planning quasi normal donc ça a été un gros travail de notre équipe et d'ailleurs je tiens aussi à préciser qu'on n'a pas été les seuls à inventer des solutions beaucoup de studios ont réfléchi à pouvoir trouver des solutions qui convenaient à leur environnement et on a été soutenus il y a quand même aussi il faut le dire le CNC qui a mis en place des aides pour aider les studios à continuer à travailler à développer des outils donc merci c'est vrai que le CNC a réagi très vite pour mettre en place des dispositifs et faciliter justement le financement de produits innovants pour faciliter l'organisation du travail au sein des studios donc ça c'est vraiment à noter aussi cette réactivité des pouvoirs publics c'est quand même vraiment sur la technologie il y a un point parce qu'on parle de technologie de nos métiers comme tu l'as montré moi il y a un autre un autre truc qui m'a marqué on a essayé très vite de mettre en place des outils de communication avec les outils de technologie de vidéoconférence zoom et en fait ce qui m'a ce qui m'a marqué moi c'est que je me suis rendu compte que finalement on a gagné beaucoup parce qu'on a de la bande passante donc on peut le faire mais les outils en eux-mêmes pour moi ça a montré vraiment leurs limites c'est-à-dire qu'aujourd'hui et surtout quand on a des générations différentes dans les studios c'est-à-dire que nous on a essayé de faire des on a fait d'ailleurs beaucoup de choses en termes de communication avec nos outils d'essayer de créer du lien social virtuel on va dire mais par contre on l'a fait avec nos outils métiers mais on n'a pas pris enfin moi en tout cas pour moi je n'ai pas pris conscience au début pardon le micro je n'ai pas pris conscience au début que ces outils ils étaient finalement pas si performants que ça je m'explique c'est que si vous prenez des jeunes de 20 ans aujourd'hui quand ils communiquent à distance quand ils jouent ils vont utiliser Discord ils vont utiliser Twitch ils vont utiliser des outils qui ne font pas partie de notre monde et qui justement recréent cette espèce de lieu virtuel dans lequel il y a de la spontanéité il y a de l'interaction alors que les outils professionnels qu'on utilise nous ils sont beaucoup plus figés donc on retrouve ça d'ailleurs je pense à ça parce que dans les écoles je discutais avec des directeurs d'école qui me disaient que les étudiants qui avaient la même problématique parce qu'il fallait avancer sur leur propre projet et donc ils utilisaient justement ce type d'outils de communication ils avaient l'habitude déjà de le faire avant et que finalement ils avaient réussi quand même à mettre en place mais c'est interdit chez nous parce qu'il y a des problèmes de sécurité majeurs et des failles de sécurité mais en termes de conception un des éléments qui va manquer si on devait continuer et on continuera d'une manière ou d'une autre on en parlera plus tard dans la table ronde mais à travailler à distance ensemble je pense que là il y a un gros travail sur ce que tu fais dans ta start-up et ce que font beaucoup d'autres d'autres outils métiers mais il y a une couche qui est la couche de socialisation je ne sais pas comment l'appeler la couche de ensemble virtuel le lien ensemble virtuel qui pour moi est pour l'instant très faible c'est la communauté en fait comment on recrée une communauté virtuelle et comment on fait pour qu'on crée de la spontanéité le côté j'ai mon sup modeling derrière moi je me lève je vais le voir je dis donc je galère avec mon avec cette blend shape là comment on fait ça quand on est en remote c'est dur et là il y a une couche d'outils qui manquent clairement et pour l'instant je n'ai pas vu encore de choses qui sont ça va arriver j'imagine chose à inventer mais peut-être pas être submergé d'informations parce qu'effectivement quand on est à distance il y a plein d'outils finalement de communication mais du coup on reçoit plein de signaux dans la vraie vie on échange on se parle mais si on imagine les mêmes informations qui viennent comme ça en digital on peut avoir peut-être le sentiment un peu d'oppression ou du cas de submersion d'informations est-ce qu'il y avait aussi cette faire attention de pas que tout le monde ne communique pas un peu à tort et à travers finalement moi j'ai l'impression que après il faut bien définir l'utilisation d'outils selon les besoins aussi c'est-à-dire tel type d'information doit passer par tel canal en fait parce que sinon effectivement ça commence à être un peu le bazar après c'est vrai qu'en termes d'organisation aussi du temps de travail ça me fait penser à quelque chose c'est que moi j'ai remarqué que du coup ce qui pouvait passer très facilement une information qui passait au bureau entre différentes personnes là souvent ça va être plus formalisé donc le côté positif c'est que les réunions en tout cas bizarrement sont beaucoup plus ponctuelles que quand on est en présentiel je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus en revanche surtout je pense pour les encadrants on a des réunions qui sont quand même très phagocytées par des réunions et le temps de travail ce qui est déjà le cas dans la vraie vie mais dans la vie en distanciel on passe beaucoup 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 de temps en réunion à échanger l'information pour fluidifier la communication et au détriment d'un travail plus du travail qu'on a à côté donc c'est c'est un des points négatifs pour moi on n'a pas des outils ça n'existe pas il y a les méthodes de travail peut-être à mettre en place finalement c'est une nouvelle façon de travailler donc il faut peut-être petit à petit mettre en place des procès des habitudes qui vont peut-être se trouver d'ici quelques mois même si on a envie de sortir du confinement on a des choses à inventer ça c'est sûr mais je pense que quelque part je pense que là parler un peu pour tout le monde au bout d'un an il y a quand même on s'est adapté finalement très vite donc il y a des choses à peaufiner à inventer pour fluidifier tout ça mais je pense que la grosse phase enfin le tsunami qu'on a pris en tous un petit peu il est un peu derrière nous en tout cas en partie oui il y a quand même un élément pour moi qui va être compliqué à gérer après même s'ils nous tardent tous que ce soit après c'est le moment où on va devoir gérer à grosse échelle des gens qui sont en présentiel et d'autres qui ne le sont pas parce que là il s'est passé quelque chose pareil je n'aurais pas du tout anticipé le fait que tout le monde se retrouve en remote ça a obligé ça nous a tous obligé à changer notre façon de faire tous c'est à dire comme tu disais pour moi les réunions c'est l'exemple effectivement les réunions il y a ponctualité il n'y a pas un studio qui ne dit pas c'est incroyable on est devenu hyper rigoureux machin mais en dehors en fait c'est de la nécessité que c'est venu la nécessité on est tous pas au même endroit donc il y a un moment si on veut que ça avance il faut qu'on soit tous dans des rendez-vous virtuels au bon moment mais quand demain on va se retrouver à mélanger des équipes qui vont être massivement présentielles et d'autres massivement en remote là à mon avis on a beaucoup de choses à inventer encore parce qu'il y a quand même on le sait tous aujourd'hui dans la communication et dans l'échange il y a une dimension verbale mais il y a aussi beaucoup de choses non verbales il y a beaucoup de choses qui sont organiques dans la façon dont l'information circule et on le voit bien d'ailleurs je pense que ça quand on fait une réunion aujourd'hui en ce moment comme on est un peu mixe on fait des réunions où il y a 5 personnes qui sont dans la même salle et un qui est dans la télé celui qui est dans la télé est défavorisé d'un point de communication systématiquement il est un peu isolé il n'a pas la même finesse il y a un décalage et donc si maintenant on multiplie ça à l'échelle et avec des niveaux de seniorité on en parlera aussi c'est à dire quand on est junior qu'on arrive dans un projet qu'on ne connait pas le projet tout ce qui se passe ce qu'on appelle l'onboarding on va dire dans ce contexte là pour moi on est encore en train de tirer les conclusions de ce qu'on a vécu avant et on n'est pas je ne pense pas qu'on soit prêt managerialement à mettre en place instantanément ces solutions on a encore beaucoup de choses à inventer on aura l'occasion d'en reparler le temps passe très vite il va falloir qu'on rende l'antenne maintenant parce qu'effectivement on n'est plus face à un public dans la vraie vie on parle de la vraie vie de Second Life c'est vrai qu'on est passé un peu en mode Second Life depuis maintenant près d'un an et ce qui sera intéressant c'est qu'on puisse se revoir pour en termes d'évolution parce que des process vont être mis en oeuvre effectivement on sera peut-être sur des solutions un peu hybrides comme également en matière d'organisation d'événements en tout cas je voudrais vous remercier d'être venu pour en parler et puis peut-être aussi de se dire qu'il s'est passé plein de choses pendant ces deux confinements en matière de production de contenu de fabrication et Julien est venu avec des images des derniers projets qui ont été fabriqués chez Micros pendant les deux confinements merci à vous c'est pour cela que chez Thomson nous avons créé le téléviseur 4K avec contrôle vocal ce qui peut être utile des hommes des hommes des hommes des hommes on a un diamant brut j'ai presque manqué moi je sais j'ai presque le tipe de et peut-être une nouvelle carrière de télévision pour moi. Just saying. J'adore ma vie. J'adore vous tellement, Gary. Sous-titrage ST' 501